La guerre par procuration, quand nous disons la guerre par procuration, quand nous voyons les grands haïrs devenus aujourd'hui les grands Congo, la revue démocratique du Congo, peut-être que vous ne réalisez pas, mais quand vous regardez ceci là, on prend, vous prenez ça comme ça, dans la quête un peu longue, et vous allez comme ça, donc ça descend quelque part là-bas et puis ça remonte, ça c'est la RDC non ? Oui, regardez ici là, le Rwanda c'est là, le Burundi c'est là, on vous dit que c'est des pays mis ensemble, entre dans l'arbitre de Mokongo combien de fois ? 64 fois, la Belgique c'est combien ? La France c'est combien ? Comment un pays comme ça, vous vous réveillez matin, vous êtes en train de pleurer, que celui-là aille siffler celui-ci, est-ce que c'est normal ? Non ! Ici vous avez l'Ouganda, là vous avez la réplique des Sida du Sud, n'est-ce pas ? Oui ! Là vous avez la RCA, n'est-ce pas ? Oui ! Et là vous avez nos voisins d'en face ici, Brazzavine, et là vous avez l'Angola, Zambie, et la Tanzanie, puisque la Zambie part d'ici. Mais ce pays avec neuf voisins, notre vocation justement c'est d'être une puissance. Mais on nous fait des guerres par procuration à travers les voisins, les guerres par procuration à travers les multinationales. Pourquoi nous avons cessé d'être un État où les gens peuvent venir conclure des contrats et espérer, dans le cadre de ce qu'on appelle coopération gagner-gagner, encore que le mot, ce sont les multinationales qui l'ont inventé. Gagner, gagner, mais il faut ouvrir les yeux. Ça peut être toujours déséquilibré. Mais les gens préfèrent, là où ils peuvent gagner peut-être à l'échelle, mais pendant longtemps, être sûr que la situation sera stable. Mais quand ils sont conscients que vous êtes une bande d'avant-diriers en train de diriger un pays, ils vous font la guerre, et donc toute cette partie à l'est de la République démocratique du Congo est paralysée, mais paralysée pendant ce temps, on vous a dit, le professeur Bacali, vous l'avez dit, Wali Kale, dans le Nord-Qui. À Wali Kale, nous sommes allés faire, ma campagne, on avait atterri à 7h nord. Quand vous atterrissez à Wali Kale, le pilote risque de vous dire qu'on doit faire un petit tour, parce qu'on doit atterrir sur une route asphaltée. Ce n'est pas une piste, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Wali Kale ? Wali Kale, on est tenté de construire la route par les Allemands. Il y a une partie qui devait partir de Kivu, et une autre partie de Kisangani. Et les deux routes devaient se rencontrer pour relier Bukavu à Kisangani. Mais quand ils arrivent à Wali Kale, tiens, ils craisent, les Allemands se régalisent. Mais comment ? Qu'est-ce que nous voyons là ? Ça, ce n'est pas la casse-hythrite. Et puis, l'or. Mais ils viennent de Kisangani, ils arrivent au niveau de Banalia ou... Oui, je crois. Ils craisent, ils voient... Ça, c'est de l'or. Eh bien, la route n'est jamais finie. Les Allemands, de part et d'autre, ont exploité pendant 4 ans. Et le président Mouroudou se demandait, mais ils ont l'angoisse aussi la tête pour la ligne. Et on va découvrir qu'ils sont en train d'exploiter. Donc, la portion qui est restée ici, c'est ça qu'on appelle piste d'atterrissage. Et je vous dis que cette piste d'atterrissage a plus de vols par jour que l'aéroport international de Rouboum-Machim. 17 vols internationaux par jour. Donc les agents partent de Walikale, un blé de Perdi, dans le circuit Nord-Piboum, où il n'y a ni eau, ni électricité, ni école viable, ni centre de santé. Mais chaque jour, vous avez 17 vols de Walikale vers Nairos. Walikale, Antebo-Kappala. Walikale, vous allez à Kigali. Walikale, Budjumbura. Mais là, ce sont des centres de transit. Mais ces avions, en ton oeuvre, amènent des minéraux. Et ces minéraux sont récupérés tout de suite là, puisqu'il y a des centres de négociation. Et les multinationales savent très bien, puisque quand on a fait la loi d'autres francs par le président Obama, l'administration Obama a fait la loi d'autres francs qui dit que toute multinationale américaine qui sera désormais citée dans un rapport comme exploitant les minéraux du sang à l'est de la répidémocratie du Congo, sera radiée et traduite en justice. Nous aurions voulu que les Canadiens fassent la même chose, les Belges, les Britanniques et les Français, les Australiens, tous ceux qui ont des multinationales qui viennent ici, le groupe Banro, il y a tout un tas d'entreprises qui prolifèrent. La guerre par profité, l'armée américaine depuis la vente de la Somalie. Ils ont dit non, non, on ne revient plus en Afrique, formons quelques états en Afrique qui vont commencer à faire la guerre à notre place. Puisque qu'est-ce qui s'est passé en Somalie ? Ils viennent débarquer en Somalie, oubliant la géopolitique et la sociologie et l'anthropologie. Ils débarquent, il y a des groupes armés, mais quand ils descendent, on prend trois Américains qu'on tue de façon brutale, mais tous ils sont terrorisés, ils repartent et la guerre a pris fin. C'est pourquoi nous avons dit au secrétaire général, c'est bien d'amener une brigade d'intervention à l'est de la République démocratique du Congo, mais quand vous voyez du nord de Tanganyika jusqu'à Doumourou en province orientale, dont à la frontière du Soudan, mais c'est un territoire plus grand que l'Europe occidentale. Mais comment pensez-vous que 3 000 hommes vont se déployer ici et réussir là où 17 000 hommes, 18 000 hommes de la Monisco n'avaient pas réussi ? C'est pourquoi il faut prendre des précautions ? Parce que dans l'État, on avait eu Artemis, dans l'Itourie, avec la France, c'était des coupes synergicales, pendant trois mois, ils ont terminé le travail. Pourquoi ? Parce que si le plan interne n'a qu'un minimum de consensus, si le plan interne, on a localisé les chefs de bande, les chefs de groupes armés, on les a identifiés, mais si vous faites l'obstacle, on va vous arrêter, et l'affaire est bien parti, mais le N23 menace les Nations Unies, on ne fait rien. Et alors, il y a notre aventure, il va menacer, et les gens continuent à mourir. Voilà ce que nous disons, guerre par procuration, ça peut être les multinationales, ça peut être les pays voisins, malheureusement, aussi les Congolais, et ils bombent les torses, ils disent « je suis un grand rebelle ». Vous n'êtes pas rebelle, monsieur, vous êtes un pantin, parce qu'il est utilisé par des pays étrangers pour déstabiliser votre propre pays. Ce sont des choses que nous devons bannir, et les Congolais, malheureusement, pour accéder au pouvoir, ils le prèvent à tout, y compris le pacte avec le diable, il va le faire, pourvu qu'il ait le pouvoir. Mais vous allez régner, Sergei. Merci. Voilà.